...septembre, quelqu'un qui a été victime de fractures. 22, 23, est-ce qu'il peut se rétablir au bout de 6 jours ? M. Fall. Fractures de la langue. Maître, je crois que ce que vous dites, et heureusement que le texte ne dit pas qu'il y a eu fractures de la langue. Non. Il y a des eaux dans la langue. La langue a été coupée et il a fait l'objet d'hospitalisation. Vous avez parlé de fractures de la langue. Il y a des eaux dans la langue ? Non. La langue était coupée. Ah, la langue coupée ? Oui. Ah, ça c'est plus grave. Alors, il y a eu une blessure sur sa langue peut-être pas coupée. Ma mère est là, vérifiez si sa langue est coupée. Non. Ça a fait l'objet de sutures. Ah, on a cousu ? Oui, on a cousu. On a cru ici ? Oui, à la clinique Ambroise Paris. Ah, ils sont très formés. Vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. Quelqu'un qui est sorti le 21, les crimes qui sont poursuivis ici, c'est le 28 septembre. Oui. Et Marcel, entre le 21 et le 28, il s'était rétabli, il est allé au stade. Il a eu le temps, il était le 28, présent au stade. Il est sorti de l'hôpital le 21. Si, je crois que vous allez lire qu'il était à l'hôpital le 28, je m'attendais à ça. Non. Mais étant donné qu'il est sorti le 21, alors sachez, maître, que Marcel était au stade le 28. Vous ne pensez pas qu'avoir subi un tel accident, ce n'est pas seulement, c'est tout le corps qui va ressentir ? Mais, alors, votre client est un surhomme. Si la langue avait une fracture sous sa langue et tout, et qu'il a pu quand même se rendre au stade, c'est un surhomme que vous avez. Mais il était au stade. On va prendre la pause. L'audience est suspendue.